Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle leçon du dégustateur dans laquelle je vais aborder un point qui est aussi essentiel, qui est très important au moment de déguster un vin. C'est un peu aussi peut-être une des premières questions qu'on se pose quand on a le vin en bouche, c'est le fait de dire si le vin est léger ou puissant. Alors, au passage, j'enregistre la vidéo de la maison, c'est l'heure du bain, donc il y a peut-être un petit peu de bruit autour, donc j'ai un micro, j'espère que vous entendez suffisamment ce que je dis. Alors, en termes de le fait de dire si le vin est léger ou puissant, en fait, la notion dont je parle, c'est la notion de corps du vin. Quand on dit que le vin est corsé, on dit simplement que le vin est puissant, qu'il est concentré. Alors, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qui contribue au corps du vin ? Parce qu'intuitivement, vous, en tant que dégustateur, quand vous mettez un vin en bouche, parfois il y a des vins qui vous paraissent plus lourds, qui donnent plus une impression de volume en bouche, et d'autres finalement qui semblent plus légers. Donc, intuitivement, c'est quelque chose qu'on perçoit. Si vous prenez par exemple un verre de lait crémé et un verre de lait entier, donc il y a un des deux verres de lait qui aura plus de corps, celui qui aura plus de corps, qui aura plus de volume en bouche, on a l'impression peut-être qu'il est plus gras, plus lourd, c'est logiquement le lait entier. Donc, sur le lait, c'est facile à percevoir. Et sur le vin, intuitivement, même si vous êtes dégustateur débutant, c'est quelque chose que vous ressentez. Des vins qui sont plus lourds en bouche, et d'autres qui semblent plus légers. Donc, qu'est-ce qui contribue au corps du vin ? Alors, il y a plusieurs facteurs qui contribuent, que je vous ai écrits ici. Alors, en gros, la première chose qui contribue au corps du vin, je vous montre ça, comme ça la vidéo, la première chose qui fait que le vin va paraître lourd en bouche, c'est le sucre. Alors, quand je dis lourd, ce n'est pas négatif, c'est simplement, il paraît corsé, puissant. C'est-à-dire qu'on sent qu'il pèse en bouche, comme si c'était vraiment le poids du vin, presque. Alors, la première chose, c'est le sucre, mais même quand vous dégustez un vin sec, c'est-à-dire un vin pour lequel il n'y a presque pas de sucre résiduel, moins de 4 grammes de sucre par litre, même pour un vin sec, vous pouvez avoir un vin corsé. Parce que l'autre facteur qui joue, je vous le mets ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est l'alcool. Et d'ailleurs, l'alcool, c'est le principal facteur qui contribue au poids du vin. Donc, il y a un petit peu de bruit ambiant, désolé. J'espère que mon micro est bon, parce qu'il y a les enfants qui s'énervent un peu. Alors, et rassurez-vous, ma femme est avec eux, là. Donc, l'alcool fait que le vin va paraître plus lourd, plus puissant, plus concentré. Alors après, il y a autre chose que je vous ai mis ici, c'est la concentration des arômes. Et puis, le dernier facteur, ce sont les tannins mûrs. Il faut que les tannins soient mûrs pour apporter une sensation de poids, de corps au vin. Alors là, pour faire simple, sur une petite vidéo comme ça, pour insister sur le facteur principal, je dirais que c'est l'alcool. La plupart des vins qu'on déguste, on va dire, c'est des vins secs. Donc, c'est le côté alcooleux qui donne cette sensation de poids en bouche, qui chauffe la bouche, qui contribue à l'onctuosité et au corps du vin. Et puis, alors, je veux dire, la concentration des arômes. Et puis, il y a quelque chose aussi qui contribue à diminuer la sensation de corps qui est perçue, ce que je vous ai mis là, c'est l'acidité. C'est-à-dire que pour deux vins qui ont le même niveau d'onctuosité ou d'alcool, celui qui a le plus d'acidité, c'est des conditions de travail un peu compliquées, avec les enfants, on fait ce qu'on peut. Donc, celui qui a le plus d'acidité, ça diminue la sensation d'alcool perçue et donc le vin va vous paraître plus léger. Alors, ça veut dire que maintenant, si on passe à la pratique, vous prenez votre verre de vin, vous le mettez en bouche et vous vous dites est-ce que le vin est plutôt léger ou est-ce qu'il est plutôt fort ? Pour cela, vous avez un certain nombre de termes, une terminologie que je vous donne ici, que vous pouvez utiliser. Alors, attendez, j'ai le papier qui tombe. On fait ce qu'on peut dans la leçon du dégustateur. Donc, voilà, vous avez un certain nombre de termes qui apparaissent ici. Ce qui est en bas, c'est ce qui contribue au vin le plus... Voilà, le plus léger, le plus maigre et puis en haut, le plus puissant. Donc, le vocabulaire que je vous donne ici, j'ai mis maigre, léger, moyen, concentré, puissant. Vous pourriez utiliser d'autres termes. Si vous suivez le W-S-O-T, on dit moyen et puis on dit moyen moins et moyen plus. Puis, il y a le corset. Donc, il peut y avoir une terminologie différente. Ce qui est important, c'est de comprendre comment ça marche. Donc, la mise en pratique, c'est quand vous dégustez votre verre de vin, vous vous demandez à quel niveau vous vous situez. Simplement, par rapport au poids, au volume du vin. Imaginez, je prends un Sauvignon de Touraine. Sauvignon, c'est le nom du cépage. Et un Sauvignon de Nouvelle-Zélande. On a le même cépage. Je peux partir sur le même millésime. Mais a priori, mon Sauvignon de Nouvelle-Zélande, il aura plus de concentration, plus d'alcool et donc, il aura plus de poids. Si je reste, par exemple, je prends deux appellations de la Loire, un Saint-Nicolas de Bourgueuil et un Chinon, je peux avoir le même millésime, le même cépage, mais a priori, je vais avoir plus de concentration dans le Chinon, plus de structure tannique et donc, je vais avoir plus de corps. Voyez un petit peu comment ça marche. Alors, pourquoi c'est important aussi de savoir le niveau de corps d'un vin ? C'est hyper important déjà au moment de l'accord mets vin. Parce que la première règle, c'est qu'on met un vin léger avec un plat léger. Puis un vin puissant avec un plat puissant. On en reparlera dans une autre vidéo. Mais voilà, déjà, c'est important pour les accords mets vin. Et puis, c'est important aussi de savoir si le vin est plutôt léger ou plutôt puissant parce que ça sera la base pour classer les vins en style de vin. Et c'est quelque chose, on reparlera. Voilà, donc j'espère que vous avez appris des choses, malgré le bruit ambiant, je suis désolé. La notion à retenir, c'est la notion de corps du vin et la mise en pratique, c'est simplement la question de vous poser. Est-ce que c'est léger ? Est-ce que c'est puissant ? Qu'est-ce qui contribue au corps de ce vin ? Est-ce que c'est plutôt l'alcool ? Est-ce que c'est plutôt la sucrosité ? Les tannins mûrs ? La concentration en arômes ? Merci pour votre attention et à demain pour la prochaine leçon. Merci pour votre attention.